Qu'est-ce que Jean-Pierre Léo ? Peut-être c'est le maître de Jean-Pierre Léo. Non, à une époque j'aimais beaucoup, parce que j'aimais beaucoup la saga des Douanelles, évidemment, qui était comme une espèce de chronique très attachante, parce qu'on avait suivi un acteur aussi, et un personnage, et un acteur. Et sa manière à lui d'être tout le temps inattendu dans le plan, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, ça fabrique un suspense en soi, Jean-Pierre Léo. Mais tu penses que c'est correct, c'est correct ? Non, moi je suis plus classique quand même. Tu es plus classique ? Je pense que je suis plus classique. Moi je vois que des avantages, bizarrement, parce que, tu sais, on n'a pas l'occasion souvent de voir la personne qu'on connaît très bien dans le cadre officiel. En tout cas, donc là je ne connaissais pas Laetitia comme actrice, je la connaissais comme spectateur, mais je ne la connaissais pas dans la vie, comment elle était. Bizarrement, quand on est arrivé sur le plateau, j'ai découvert Laetitia actrice, c'est-à-dire Laetitia au maquillage, Laetitia au costume, comme elle discutait avec les gens, comme elle a une manière très concentrée, et elle arrive très bien à réunir tous les gens autour d'elle. Donc, honnêtement, le désavantage, ce serait peut-être qu'on en parle un peu tout le temps, quoi. Du film, quand on le tourne, on en parle tout le temps, mais même si on ne visait pas ensemble, je pense qu'on en aurait parlé tout le temps. Peut-être le désavantage, c'est elle qui peut en parler. Mais moi, je ne vois pas trop de défauts. Au départ, je voulais faire l'équivalent au cinéma de la nouvelle en littérature, c'est-à-dire un film qui s'ouvre et qui se termine assez vite, comme une nouvelle quand on prend une petite histoire et qu'elle ne se déploie pas en plusieurs chapitres, elle se déploie en un chapitre, quasiment. Et j'aimais bien cette idée-là. Parce que peut-être que c'est une frayeur que j'ai toujours, c'est qu'à un moment donné, les gens s'ennuient, surtout avec l'histoire des réseaux sociaux. Je sais qu'en ce moment, les gens ont de moins en moins d'attention. Et moi aussi, d'ailleurs. Donc je suis très obsédé d'arriver à attraper l'attention de tout le monde. Mais c'est vrai que, par exemple, beaucoup de gens me disent merci. Je dis, mais le film vous a plu ? Ils me disent, écoute, je ne sais pas, mais c'était court. C'était vraiment très bien.